Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter 3 kits que j'ai eu à Action, que j'ai acheté à Action tout simplement. Donc il y a celui-ci sur le thème anniversaire, donc il y a 2 cartes dedans à chaque fois. Celui-ci c'est thème anniversaire et celui-ci c'est plus ce thème, bon pour d'autres thèmes c'est plus photos, des choses comme ça. Peut-être qu'on veut envoyer des petites photos à des gens, ça peut être sympa d'envoyer des petites cartes comme ça, ça donne une idée. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas vous faire les 3 cartes, 6 cartes, parce qu'il y en a 6 là-dedans. Avec vous, je ne sais plus le prix par contre, ça fait un petit moment que je les ai achetées, donc je ne sais même plus s'il y en aura en magasin. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent revenir, souvent chez Action il y a des choses qui partent et qui reviennent quelques temps après ça revient. Donc on va faire avec, non je ne vais pas faire celui-là, je vais faire celui-là, celui-là je l'aime bien. On va faire ce kit-là, je pense que les deux autres se présentent dans le même esprit. Donc on va faire ensemble ces 2 cartes-là. Alors je vais ouvrir avec vous, je n'ai même pas ouvert encore le, non du tout, pas du tout ouvert. Hop, alors on va revoir ça. Donc là, on a les petits strass, les petits confettis plutôt, dans les pochettes. Là, on voit, je ne sais pas si on le verra sur mon truc, donc on voit celui-ci, c'est les bougies qui sont là. Là, il y a l'autre carte. Hop, hop, hop. Un petit quelque chose qui a dû se décoller quelque part, bon, ce n'est pas très grave. Là, il y a le Hooray. Donc celui-là, la deuxième carte. On a des petites mousses roidées, mais vraiment très fines, qu'il y a souvent dans le chez Action. Là, du coup, on a les petites décorations, pour les deux cas différentes. Les petites die-cut, voilà, les petits die-cut à coller. Ici, ça doit être le dessus de la carte. Par rapport à ça, on voit que dans, je ne sais pas si on le verra à la caméra, sur celui-ci, s'il y a des petits carreaux, donc on voit les petits carreaux ici. On voit que ça se découpe ici, il y a le mot qui est là. Je ne sais pas si on le verra. Ici, on le voit qu'il est pré-découpé là, donc il y a juste à enlever. Et là, ça doit être quoi, ça ? Ah, c'est peut-être le fond d'une carte. Je ne sais pas trop. Ah, là, ça doit être le dessus et le delà des bougies. Celui-ci, je pense que c'est le fond de la carte qui va avec celui, avec la deuxième. Ah, du coup, on voit tout ça. Ah, on a un petit explicatif, je pense, de la carte. Est-ce qu'on l'a en français ? Oui. Donc, il y a un petit guide pour savoir comment faire. Donc, c'est vraiment bien pour les députantes qui veulent se lancer, qui ne sont pas très inspirées. Ben, voilà, on peut créer vraiment des petites cartes très, très jolies, toutes simples, avec un guide. Donc, au moins, c'est du fait main, c'est fait maison. Là, c'est le rhodoïd, déjà prêt à découper. Et du coup, ici, les enveloppes. Bon, après, est-ce qu'on en voit dans ces enveloppes-là ou pas ? Ça, c'est à chacun de voir. Il faut garder, sinon, les enveloppes pour autre chose. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Je vais faire l'exemple qu'on voit le plus. On va faire celui-ci pour l'instant. Et alors, donc, on a ici, je pense, par rapport aux bougies. Donc, ça, c'est le fond de la carte. Donc, c'est ici qu'on pourra écrire un petit mot. Moi, je pense que je vais le coller. Je vais prendre une carte basique blanche en plus. Comme ça, la personne pourra le poser avec un petit mot dessus. Donc, ici, je pense qu'il y a ça. Donc, ça, c'est le fond de la carte. Les strass à utiliser, parce que je vais utiliser... Ah, du coup, je vais mettre... Je vais mettre les petits cadeaux roses et les petits triangles. Voilà, comme ça. Celui-ci, je vais le garder pour tout. Je ne vais peut-être pas tout mettre, parce que ça fait beaucoup. Je vais le garder pour l'autre carte. Donc, ici, ce que je vais commencer par faire... Dans le mode d'emploi, je le garde comme ça, mais bon. Ok, donc, déjà, ce que je vais faire, c'est dans tout ça. Hop, je vais enlever les petits... Les petits... Le pré-découpage. Hop. Ah, ok. Oui, je vais le faire avant. Ah, ici, ça se soulève ici. Et ça se colle. D'accord. Bon, donc, on va enlever déjà le pré-découpage. Parce que si je colle et après, j'enlève les choses, moi, je trouve que ce n'est pas... Ça ne va pas... Top, top. Ici, du coup, ça... Ah, c'est peut-être... Ah, ok. Non, je sais ce que je vais faire. Ok, donc ça... Ah, ça doit... Donc là, ça, c'est le dessus de la carte. Je vais enlever aussi le pré-découpage. Donc là, ça, ça va se coller dessus. Ici, ça va se... Ah, ce n'est pas dans mon sens. Donc ça se colle de ce côté-là. D'accord. Donc ça se colle de ce côté-là. Ce n'est pas du côté collant. Donc du côté-là, je vais mettre le papier à motif. Et là. Ok. Il y avait un petit défaut sur le dessin. C'est très bien ce qui va être caché. Parfait. Donc ici, il y a le petit film à enlever. En dessous, c'est bien collant. Donc il faut faire... Hop, bien enlever ça. Donc ici, je pense qu'il faut être patient et bien aligner le tout. Parfait. Voilà. L'héroïde. Je l'ai mis où ? Ah, ils sont là. Je vais te l'oublier. Voilà. Ça, c'est l'héroïde qui vont être là. Bien sûr, avant de mettre l'héroïde, il faut mettre les petits strass dedans. Donc, j'ai commencé à mettre les petits cequins. Donc là, j'en ai mis déjà. Je vais reprendre ceux-là. Donc maintenant, bien sûr, ne pas oublier de mettre l'héroïde. Voilà. Donc, je vais le coller. Je vais le nettoyer juste un petit peu. Je vais le plier de traces. Voilà. Je suis bête. Ça se... Non, mais voilà. Comme quoi, si on ne fait pas attention, on peut enlever de ce côté-là aussi. Heureusement, je le fais après remplissage. Donc, on va enlever tout ce qui colle. Voilà. Je vais faire un petit peu comme ça. Voilà. Bon. Maintenant, voilà. Ça part un peu. Donc, c'est un peu embêtant. C'est ça qui est le petit défaut. C'est pas très grasse que je me dis. Il va y avoir un papier dessus après. Ouf. Ça colle bien. Ah ! On va essayer de remettre les trucs au milieu, si on peut. Bon. Écoutez, c'est un peu loupé. Ouf. Ça colle bien, là. Ça va être des décorations comme ça. On va laisser comme ça. Pas grave. On va voir ce que ça donne. Voilà. Le petit... Est-ce que c'est bien pratique ? Voilà. Bon. Ça ne paraît pas très joli, là. Écoutez, maintenant, ça va te cacher comme ça. Ah ! Il y a un petit défaut ici. On va plier le papier. Voilà. Je vais coller ça. Du coup, on ne voit pas le défaut. OK. Voilà. Comme quoi, on ne le sait pas tout de suite. Là, je vais prendre les mousses 3D qu'ils nous ont donné. Donc, les petits... Ça s'enlève assez facilement. Vous voyez. Maintenant, on va coller ça. Et c'est bien aligné pour que ce soit bien joli. Donc, voici la première défaite. Alors, maintenant... Du coup, là, c'est embêtant. Voilà. Comme j'ai décollé après, du coup, il y a des petits... Ce qu'il y a un strass là où... Les confettis. Voilà. Les confettis qui se sont venus coller au bord. Et du coup... Alors, comment faire ? Est-ce qu'il faut faire comme j'ai fait ? Mettre et enlever le papier. Je ne suis pas garanti. Faire de l'autre façon, c'est quand on va poser délicatement. Ça va être compliqué aussi parce que si ça part sur les côtés... Mais bon. Ça peut être pas mal déjà. On va s'attaquer à la deuxième carte. Comme on a fait déjà la première, ce sera un peu plus facile cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut déjà nettoyer un petit peu et on passe après à la décoration. Maintenant, on va décorer le dessus des cartes avec les petits stickers qui nous ont fourni. donc il n'y a pas d'ordre c'est vraiment à son goût comme on aime ce qui reste finalement le plus joli donc je vais décorer hors de caméra donc vous voyez un petit peu si vous voulez voir un peu les différents ils sont tous prédécoupés il n'y a juste qu'à détaché et avec les petites mousses je vais coller dessus donc je vais faire tout ça hors caméra et je vous reprends à la fin pour vous montrer le résultat voici les deux cartes décorées donc voilà si ça peut vous inspirer après ce n'est pas une obligation de décorer de cette façon chacun met sa patte bien sûr dans ses créations donc voilà un petit peu ce que ça peut donner ce que je vais rajouter moi comme je vous l'indiquais je vais rajouter des cartes derrière donc je vais vous montrer ça donc je vais rajouter du coup ce que je vous ai indiqué dans ces cartes là je pense que c'est la bonne taille vous voyez une petite carte toute simple après ça peut être du papy que vous avez et hop je pense que c'est la bonne taille c'est exactement la bonne taille et je vais juste le coller là comme ça je peux mettre le petit mot là dessus et le fermer comme ça la personne si elle veut le garder secret elle peut le garder et je vais juste coller ça avec du voilà et hop ici du coup pour celle-ci je vais la mettre dans ce sens là comme ça la personne peut ouvrir comme ça je trouve ça plus sympathique et elle peut poser du coup la carte quelque part comme ça le temps de son anniversaire le jour de son anniversaire quelques jours pour la voir dans ce sens là ici on peut quand même aussi le poser le mettre comme ça l'ouvrir et mettre comme ça donc voilà et voici et voici les deux cartes voilà avec ça il faut mettre le petit mot voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye